Musique Chers élèves, bonjour et bienvenue au plateau des Glières ! Et oui, le voilà, mes élèves des Glières, ces spéciales dédicaces pour traiter aujourd'hui d'un petit tuto fait pendant ma séance de spéléo sur les totalitarismes et la seconde guerre mondiale. Nous allons donc parler des totalitarismes et de la seconde guerre mondiale dans ce chapitre, nous avons traité de ces deux points. Alors on va en cinq minutes résumer le chapitre. Je vous rappelle, cela ne suffit pas pour le devoir, il faut en plus réviser son cours, mais en cinq minutes, on vous rappelle les points essentiels. Premier point essentiel, le contexte de la montée des totalitarismes. A la suite de la première guerre mondiale, l'Allemagne et l'Italie ont un besoin de revanche. L'Allemagne n'accepte pas les clauses du traité de Versailles, la perte de l'Alsace-Lorraine, mais également une partie de l'occupation de son sol et une forte amende, bref, elle veut sa revanche sur les Français et les Anglais. Le parti nazi arrive au pouvoir en 1933. En Italie, la même chose se produit avec Mussolini dans les années 20. Du côté de la Russie, une révolution a eu lieu en 1917 qui a mis en place un régime communiste. Ce régime communiste s'est mis progressivement en place et c'est la prise de pouvoir de Staline en 1927 qui met en place ce totalitarisme soviétique. On a donc au début des années 30 deux régimes totalitaires en Europe. Alors, on va présenter en 30 secondes chaque régime totalitaire. En Allemagne, on a le régime nazi avec comme chef Hitler, dirigé par le parti nazi, dont le symbole est la croix gammée. Ce parti arrive démocratiquement au pouvoir en 1933. Il a une idéologie antisémite et il met en place une dictature avec un fort encadrement de la société. Jeunesse militaire, police politique et une des milices pour encadrer la société. Il militarise également la société au travers notamment des jeunesses hitlériennes, de l'importance des SS et des SA qui sont... Voilà, on a donc une société militarisée sous les ordres nazis. De l'autre côté, le régime communiste dirigé par Staline a donc lui aussi une police sous-politique. La GPU, il a également un dictateur, donc Staline avec un fort cul de la personnalité. Là, l'accent est mis sur la répression des opposants au travers notamment des services secrets du NKVD, mais surtout de l'envoi dans le goulag, donc en Sibérie, de ses opposants. Également, d'un point de vue du système économique, on met en place une collectivisation, c'est-à-dire il y a une mise en commun des biens de production, notamment agricoles, donc c'est la fameuse herbe des kolkhozes, et certains de paysans vont résister à cela, notamment les coulacs. Donc, ça c'est le régime totalitaire soviétique. Deuxième point, la mise en place de la Seconde Guerre mondiale. Ces régimes totalitaires, notamment l'Allemagne nazie, ont une volonté pan-germaniste, c'est-à-dire elle veut étendre ses frontières, elle veut récupérer le canal de Zanzich en Pologne, l'Alsace-Moselle, mais également les Sudètes. À la suite de l'Anschluss en 1938, et de la récupération des Sudètes par l'Allemagne, les pays avaient tenté un compromis à Munich, c'était après les Sudètes, ils avaient tenté un compromis à Munich, les pays, donc l'Angleterre et la France avaient tenté un compromis avec l'Allemagne, il a échoué, et on se retrouve le 1er septembre 1939 avec l'invasion de la Pologne. La guerre est déclenchée. Le déroulement de la guerre, ensuite, est très simple. D'un côté, les régimes totalitaires vont s'allier. C'est ce qu'on appelle le pacte germano-soviétique. L'Allemagne est alliée avec l'Italie, c'est l'Axe-Croix de Berlin, mais il est avec Moscou dans le pacte germano-soviétique. Entre 1939 et 1941, l'Allemagne et l'URSS sont alliés, les Allemands ont le champ libre pour attaquer à l'ouest. Donc les Allemands envahissent la France en juin 1940, la France s'effondre, toute l'Europe est allemande, quasiment, toute l'Europe de l'ouest est allemande, vu que Franco et Mussolini sont alliés d'Hitler. Bref, c'est une victoire total sur la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Danemark qui est effectué par les Allemands. En 1940, seuls les Anglais résistent, et c'est la bataille d'Angleterre en 1940, montre une résistance importante des Anglais. De l'autre côté, les Allemands se retournent en 1941 et attaquent l'URSS. Ils obtiennent deux grandes victoires et envahissent l'URSS quasiment jusqu'à Moscou et au nord, jusqu'à Saint-Pétersbourg. De plus, au sud de l'Europe, les Allemands envoient un corps expéditionnaire, l'Africa Corps, en Afrique pour tenter de bloquer l'accès au pétrole du Moyen-Orient des Anglais. Bref, jusqu'en 1942, c'est ce qu'on appelle les victoires de l'Axe. On n'a pas dit, mais dans le même temps, dans le Pacifique, les Japonais ont la maîtrise du Pacifique, ont envahi la moitié de la Chine, l'Indonésie, et maîtrisent par les mers le Pacifique. Sauf qu'en 1942, la situation se retourne. Les Américains entrent fortement en guerre, ils gagnent la bataille de Midway dans le Pacifique contre les Japonais et commencent à réavancer contre les Japonais. En Europe, les Anglais et les Américains débarquent en Afrique du Nord, ils battent le corps expéditionnaire à El Alamein en Égypte, des Allemands en Afrique, et en Russie, en URSS, la situation se retourne. Avec la victoire de Stalingrad à la fin de l'année 42, au début de l'année 43, les Allemands commencent à reculer. Les Allemands ne cesseront plus jamais de reculer. En Europe, le débarquement de Sicile en 43, puis de Normandie en juin 44, et de Provence en juillet 44, marque l'arrivée des troupes alliées sur le sol français. Les Allemands reculent, à l'est comme à l'ouest, et Berlin est prise le 8 mai 45. La guerre est terminée. Bilan de la guerre. Cette guerre a fait 60 millions de morts. L'essentiel des morts sont civiles. Les deux pays qui ont le plus de morts sont la Chine et l'URSS, avec entre 25 et 20 millions de personnes. Le front le plus meurtrier a été le front polonais-lituanien, avec la Pologne et la Lutonique ont 15% de leur population qui est morte. C'est à peu près équivalent pour l'URSS. Donc le bilan est terrible pour ces pays-là. Le constat des pays, c'est plus jamais ça. On met en place l'Organisation des Nations Unies, qui a pour but de maintenir la paix, et qui met en place un conseil de sécurité qu'on connaît toujours aujourd'hui. Petit zoom rapide sur la France dans la guerre. La France dans la guerre a été divisée en deux camps. En 1940, il y a ceux très minoritaires qui choisissent la résistance, avec le général de Gaulle qui part à Londres. On l'appellera la France libre. De l'autre côté, il y a les pleins pouvoirs qui sont votés à Pétain par l'Assemblée nationale, donc l'État français, qui devient le régime de Vichy, qui devient un régime autoritaire, et qui collabore avec l'Allemagne. Cette collaboration est policière, avec la mise en place de la milice qui va soutenir la Gestapo sur le terrain. Il y a la mise en place d'une collaboration économique, avec le STO, service de travail obligatoire, qui est progressivement mis en place pendant la guerre. Il y a une co-relaboration idéologique, parce qu'on a un régime conservateur et autoritaire, comme le régime nazi. De l'autre côté, la résistance va progressivement monter en puissance. La France libre va s'unifier à l'extérieur avec la mise en place d'une armée. Les colonies vont progressivement rejoindre la France libre. Ensuite, à l'intérieur, les FFI, forces françaises intérieures, vont se coordonner avec la mise en place du CNR par Jean Boulin en 1943. Et elles vont même, dans certains cas, par les maquis, par des sabotages et par des attentats, participer à l'effort de libération en 1944. La France dans la guerre est une France divisée, mais comme la France libre va aider à la libération, la France libre va constituer le GPRF, gouvernement proviseur de la République française, à la sortie de la guerre. Et donc la France va passer dans le camp des gagnants, alors qu'elle a collaboré militairement et politiquement avec l'Allemagne pendant la guerre. Oui, chers élèves, un point avec notre cours, ici même, au plateau des Glières, en 1943 et jusqu'en mars 1944, c'était la résistance. Tom Morel, le capitaine Anjou, et les anciens des chasseurs alpins, qui avaient vaincu les Italiens, se sont retrouvés et ont continué leur combat contre l'Allemagne et les Italiens, ici même, dans ce plateau. Ils ont résisté jusqu'à évacuer le plateau. Ils l'ont évacué par le Val-en-de-Morette, qui est ici là-bas, et on voit le lac d'Anne-Si au fond, mais également par Torrent. Et ils se sont fait rattraper, pour certains, et une partie sont morts. Et c'est ce combat de la résistance qui donne le nom à notre cher lycée, et qui explique les salles de notre lycée et leur nom. Oui, Péria, Morel, étaient des résistants présents sur le plateau des Glières, et il y a d'autres salles qui ont des noms d'autres résistants, à d'autres époques. Et bien voilà, merci pour avoir suivi ce tuto. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada